Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors le tacle continu entre Raouel et Maïsan sur les réseaux, je vous laisse avec leur story. J'essaie d'être brève parce que visiblement je suis pas de râques. En gros pour ceux qui auraient raté dans la story de Raouel, elle est très très colère et puis elle a monté parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, Alan, Toto et moi, de son point de vue, n'aurions pas à fumer des monstres verrés à l'extérieur. Alors premier point, déjà elle se contredit par la suite parce que comme elle le dit si bien, moi j'ai jamais nié revoir Alan à l'extérieur. Oui, on s'est revu plein de fois à l'extérieur, on est allé à l'anniversaire d'Etat d'ensemble, enfin mais on ne vous l'a jamais caché, on s'est toujours snappé, on est allé chez Kevin ensemble, on s'est snappé, on est allé à des anniversaires ensemble, on s'est snappé, on s'est retrouvé en soirée, on s'est snappé. Bref, ça n'a jamais été un secret d'Etat. Donc déjà ça, il n'y a pas de débat, on ne l'a jamais caché à personne. Et moi, même à Raouel, je lui ai dit, oui on s'est revu à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Ce qui est contre, là où je rejoignais pas Raouel et où Alan s'est sentie obligée de nier entre guillemets, c'est qu'elle laissait sous-entendre qu'en fait on s'était revu à l'extérieur pour faire un plan, pour que je le laisse papillonner à droite à gauche, que ce fasse du chaud, et qu'ensuite on reparte ensemble à la fin. Je ne veux pas spoiler le programme, mais sa prédiction ne s'est pas passée. Donc si elle voulait se reconvertir en médium, on l'annule, de toute façon le médium en général on arrête, mais ça ne s'est pas passé parce qu'il n'y avait pas de plan, tout simplement. Donc ça c'est faux. Après je ne dis pas que Raouel est une menteuse, je ne sais pas ce qu'elle a entendu ce soir-là, moi vous pourrez demander à n'importe qui, quand les caméras se sont éteignées, je pose mon cul dans le lit. Caméra éteinte, dodo, je ne suis pas payée pour parler avec eux en off, donc jamais, je n'ai jamais fait un seul off avec eux, donc je n'étais pas là. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai entendu moi, peut-être qu'Alan s'est mal exprimée, peut-être que Raouel a mal entendu, j'en sais rien, je ne dis pas qu'elle ment. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y avait rien de... Enfin je ne suis pas une actrice, et puis enfin, vous voyez quand même, je suis d'un jeune, je veux dire à un moment donné, je vais aller moi en couple, dans une baraque et laisser mon mec faire tourner, coach, tourner, respectez-moi s'il vous plaît. Mais les gens qui disent, ouais Maïsane, que de la bouche, elle parle quand il y a TV, mais Dieu merci, à chaque fois que je vais parler en face, les gens voulaient se foutre sur la gueule, ils voulaient se la coller tout le temps, mais ça ne va pas la nette. Et moi je suis allée à l'école à Saint-Joseph de la Madeleine, j'ai fait de la danse classique, j'ai aucune base de karaté, j'ai pas fait de kraft maga, rien de tout ça. Donc je fais du divertissement, pas du MMA, le but c'est pas de me disputer avec des gens qui parlent comme des gros gérants de réseau, et qui comme ça, qui crachent tous les mots, comme des chiffonniers, je veux pas, moi je veux pas me mélanger à ça, ma mère elle est déjà assez déprimée, parce que je fais de la... Si en plus elle me voit au milieu de Rix, de... On se tape, front contre... Eh mais elle me tue, vous doutez bien qu'elle m'échange contre un chargeur d'iPhone, un chocomont, et elle m'envoie en Algérie. Vous êtes des malades ? Moi, mon boulot en ITV, c'est mon avis, on me demande, je le donne, je risque pas de prendre de coups, ok je donne, très bien, je fais 38 kills les gars, j'ai un corps de chou-pa-chou-ps, ou t'es là que je vais pas prendre de risques. Bon, j'ai mis l'oeuvre à chercher un filtre, pansement sur le nez, voilà, je sais pas, pour répondre à Maïsan, histoire de me foutre de sa gueule, parce qu'elle veut qu'elle se foute de la mienne. Voilà, mais bon, j'ai pas trouvé, on va essayer celui-là. Alors Maïsan, comme tu dis, moi je me contredis, moi je me contredis, c'est toi qui te contredis, parce que quand on voit la séquence, bon malheureusement, elle a été coupée, mais toi-même tu sais, quand tu confirmes que toi et Alan, vous vous voyez à l'extérieur, d'accord, donc pourquoi en ITV, en fait, tu veux faire passer les gens pour des fous, qui inventent des histoires, en fait, faut que vous m'expliquez là, je comprends pas, donc c'est toi la folle en fait, c'est toi la folle, clairement c'est toi la folle, donc tu peux être maman de ton chat, ce que tu veux, je m'en bats les steaks, moi les mythos, je déteste, d'accord, je supporte pas ça, les comédiens de télé là, fuck, pas pour moi. Oui, excuse-moi, j'ai oublié, oui, parce que toi et Alan, vous faites votre cinéma ensemble, tu le défends, alors qu'ils te respectent pas, bon, ça c'est vos histoires, enfin, tu le respectes pas non plus, parce que vu comme tu parlais, c'est pour ça que je te supportais pas au début, c'est que tu faisais trop la meuf à parler mal, comme ça, pour rien, maintenant j'ai compris, vous faites du cinéma, c'était du cinéma, j'avais raison de pas vous aimer de base, en fait, et après j'ai fait la gentille avec des gens comme vous, pourtant t'es pas méchante Maïssa, non, c'est dommage, t'es pas méchante, parce que contrairement aux deux kékés là à côté, voilà, il y a quand même plus de level, je dirais, mais je vais pas te glow up, parce que tu mérites pas, tu mérites pas, désolé, parce que ça, tu vois, la fourberie, tu mérites pas, voilà. Oui, donc quand, pendant les séquences, vous êtes là, ça fait un an qu'on s'est pas vu, ça fait un an qu'on s'est pas vu, c'est mon ex, ah, je peux pas me le voir, nanani, nanana, et après ça fait des fausses crises de jalousie, juste pour rester dans le programme, même si t'as pas besoin de ça Maïssa, on le sait très bien, parce que la preuve, j'ai ton prix pour faire les ITV, on le sait très bien, d'accord, parce que, toi t'as dit quoi, t'es bonne en ITV, les autres ça va être tes pions, en fait tu vas nous utiliser, bah oui, bah oui, bah ça, faut le dire chéri, faut le dire, t'as oublié ça, t'as oublié ce moment là, non, je sais pas ce que je vais te le rappeler moi. Donc, à partir de là, quand je vous dis que ça fait un an, alors que c'est faux, hein, c'est déjà des mensonges, d'accord, donc après quand moi, je viens, je balance le dos, parce qu'à un moment donné, le Alan qui fait le comédien, qui s'acharne sur Ines and JL, et compagnie là, avec son toto, eh, fallait bien que j'aie les calmes, tu vois ce que je veux dire, donc c'est bien que t'es confirmé, mais bon, dommage qu'on le voit pas à la télé, c'est dommage parce qu'ils l'ont coupé ça aussi, bref, mais c'est pas grave, en soit, en ITV, quand je te vois faire la putain de mytho, mais ça, par contre, je comprends pas, c'est, ça veut dire, tu vas jusqu'au bout dans le ridicule, c'est toi qui es bête, en fait, c'est toi qui es bête, parce que là, à un moment donné, ton cuil, là, de 100, je sais pas combien, là, je crois qu'il a pas bien fonctionné, chérie, je crois que là, t'as pas bien calculé le détail, voilà, donc ça, faut pas oublier, et en plus, le pire, c'est que je n'étais pas seule, il y en a d'autres qui ont vu, qui ont entendu, donc clairement, voilà, votre cinéma, s'il vous plaît, pas avec nous, pas avec nous, franchement, parce que là, je vous termine tous, là, si je veux, vous me faites prendre mon putain de cinéma pour parler mal, à ma vie, il y a des leaders et des suiveurs, vous faites partie des suiveurs, je pense, moi, et des suisseurs de bide de télé, voilà, parce que c'est ce que vous êtes, voilà, et malheureusement, vous suivez le troupeau, oui, non, vous n'êtes pas des leaders de troupeau, vous le suivez le troupeau, allez, bande de moutons, allez, mangez votre herbe, voilà, moi, j'ai un cours de boxe sur ce, bonne journée à vous.